Chiqui-briki, palcic-viki. Qui pouvaient parfois provoquer, vous savez, des problèmes d'enregistrement des coups. Les fameux e-trade, le e-tregister sur certains joueurs lorsqu'il marchait accroupi. Donc en gros, il y aura encore plus de capacité à bien toucher lorsque vous tirez quelqu'un. Le dernier correctif dont je vais vous parler ici, c'est une correction de plusieurs erreurs qui provoquait des frises. Donc des blocages d'inventaire, ou même de blocage des armes lorsque plusieurs personnes, notamment, utilisaient en même temps un objet dans un conteneur. Je sais que moi j'avais dû Alt-F4 et me reconnecter sur Street parce qu'on avait bu en même temps le même truc avec un poteau. Donc voilà, il y a eu bien sûr plein d'autres correctifs mais qui sont vraiment mineurs. Ça ne vaut vraiment pas le coup de les citer. Comme je l'ai dit, cette mise à jour a surtout et permet surtout d'introduire l'événement d'Halloween 2023. Et je vais vous en faire une liste de ce que nous savons du moins actuellement sur le sujet. Attention, spoiler. Tout d'abord, c'est le retour des masques citrouille. Vous savez, sur l'escav et dans la loot pool de manière générale dans les boîtes, vous aurez un certain pourcentage de spawn sur l'escav. Que vous ayez cette petite lampe ici. Enfin, c'est une lanterne citrouille que vous pouvez mettre sur la tête en termes de casque. Ça émet une lumière comme ceci. C'est très stylé. Surtout de les voir, l'escav va se balader comme ça. Ça donne une super ambiance à vos raids. C'est très Halloween. Franchement, j'adore ces événements. Même si pour le coup, là, c'est ultra répétitif parce qu'on n'a rien de nouveau pour l'instant par rapport aux années d'avant. Dans la planque maintenant, nous avons donc pas mal d'ajouts décoratifs comme les lanternes citrouille au sol, les chauves-souris illuminées au plafond, un mannequin avec un masque de pistilique qui vous regarde dans le stand de tir, mais aussi pas mal d'écritures ensanglantées sur les murs, ainsi qu'une vidéo flippante sur la télé qui vous montre principalement les cercles marqués. Enfin, elle est assez flippante, elle est assez bien faite. La télé, c'est vraiment cool en termes d'ambiance. Le Taguila, quant à lui, il spawn sur Labs maintenant, attention à vous, et se balade maintenant avec sa Faux de la Mort, qui a d'ailleurs de très grandes chances de vous one-tap avec un rayon très large, alors faites très gaffe à vous. Restez pas trop dans son champ, j'avoue qu'il tire quand même aussi des grosses cartouches, donc faites gaffe. Il va être très compliqué à battre, et il vous faudra pas trois coups pour vous tuer avec sa masse, là, ça va sûrement, sûrement one-tap. Au niveau des citrouilles, j'ai oublié quelque chose, vous allez retrouver, comme la dernière, les seaux de bonbons, que voici, voilà, les petits seaux de citrouilles, vous les trouvez un peu partout en raid, sur des scaves, dans des boîtes, et autres. Et ces seaux, en fait, ne peuvent s'ouvrir qu'à la planque, pour vous donner des sucreries en tout genre. C'est pas énorme, c'est vraiment même pas beaucoup pour un truc qui prend 4 places. Je pense que moi, je vais en garder au moins une en souvenir dans ma planque, une scellée, voilà, comme ça je l'ouvrirai pas. Et puis de toute façon, on sait ce qu'il y a dedans, c'est des sucres, du chocolat, des boissons sucrées, du coca, des trucs comme ça. En tout cas, c'est toujours sympa d'avoir ça à looter à la maison. Donc voilà, pour l'instant, c'est tout ce que nous avons en jeu. Les événements d'Halloween vont aller progressivement vers de la folie, avec peut-être des spawns à 100% pour les cultistes, des raids de jour sans soleil, voilà, ça est arrivé, avec du coup la nuit qui tombe d'un coup, enfin bref, on va voir comment ça va se passer cet événement. Sachez que le 31, il y aura vraiment une folie qui va se passer comme d'habitude, j'ai très hâte de voir ça. En tout cas, et puis, et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout, on verra ce que vont nous sortir BSG. N'hésitez pas bien sûr à lâcher un like, ça me ferait extrêmement plaisir, un abonnement si ça n'est pas déjà fait, pour suivre mieux l'actualité du jeu, à venir me voir, que ce soit sur Discord, pour blablater, pour trouver des potos avec qui jouer, ou même sur le Twitch, ça fait toujours extrêmement plaisir de vous voir, de communiquer avec vous, de me donner des retours sur la création de contenu que je fais, s'il y a des choses à améliorer ou pas, je suis toujours là. Bref, ne vous prenez pas la tête, même si vous prenez des têtes. Allez, à plus, ciao ciao.